C'est parfois très difficile de faire le tri entre le vrai et le faux, entre l'info et l'intox. Néanmoins, il existe quelques réflexes intellectuels qui, quand on est bien entraîné, nous permettent d'éviter de tomber dans les pièges les plus grossiers. Si les citoyens qui partagent des trucs sur les réseaux sociaux, ou qui donnent leur opinion sur des trucs de l'internet, pouvaient appliquer la moitié de ce que font ces élèves dans cette classe de CM2, on vivrait dans un monde meilleur. Ça commence par la base, bien sûr. Savoir reconnaître une ânerie tout droit sortie d'un site parodique, comme le Gorafip. Rigolez pas, il y en a qui se font avoir tous les jours. Ensuite, il faut vérifier la source de l'information, puis croiser l'info avec plusieurs autres médias, en essayant d'évaluer la pertinence de ces sources. Et tout ça, faut pas croire que c'est facile à faire. Et ça l'est encore moins de l'enseigner. Alors, les enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous que Justin Bieber va aller sur la lune, et mille de ses fans pourront l'accompagner. Est-ce que tu l'as vérifié, la formation ? Ben, vérifier, j'ai pas besoin de la vérifier, puisque je l'ai trouvée sur Internet. Regarde, j'ai la preuve. Oui, je l'ai vérifiée. C'est écrit, c'est écrit, et il y a même des photos. Ce n'est pas forcément vrai sur Internet. Tout le monde peut écrire sur Internet, c'est libre. Mais alors, comment on fait pour vérifier ? On va sur plusieurs sites pour vérifier leur information. On va sur plusieurs sites. On croise l'information. On croise l'information. Oui, il faut vérifier la source. Alors, mais c'est quoi la source ? La source, c'est à quelle date, qui a écrit, et sur quel site. Eh ben, tu vas sur le site, et s'il y a marqué à propos qui sommes-nous ou mention légale, donc t'appuies sur un des trois. Bon, allez, fille, allez vérifier. Alors, allez voir dans qui sommes-nous ou dans A Propos. Allez-y, lisez. Les articles du Bilboca Magazine se réfèrent à des situations imaginaires et doivent donc être pris comme telles. Ça veut dire que toutes les informations sont inventées. C'est propre. D'accord. C'est pour rigoler. C'est pour occuper les gens, pour les faire rire, pour... Et on appelle ça un site comment ? Alors, quand c'est des situations imaginaires... Un site parodique. Un site parodique. Vous connaissez d'autres sites parodiques, les enfants ? Logoraphie. Logoraphie. Les filles, vous nous montrez... Logoraphie. Toulouse, il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat. Et c'est pas vrai ? Ça me paraît pas sûr. Ah, on va voir... Là-bas. Ici. À propos. D'accord. Entre The Oignon et... Oui ? Et Le Figaro, votre meilleure source d'information de la journée. Tous les articles relatés ici sont faux. Jusqu'à preuve du contraire. Les rédigés dans un but humoriste. Bah, prenons un exemple sur un article qu'on a étudié sur le Dauphiné libéré. L'homme qu'on a retrouvé avec un dameau de Daesh chez lui pendant une perquisition. En mots-clés, on peut mettre drapeau, Daesh, filage. En novembre 2015. Bah, cliquons ici les filles. Donc, filage, un drapeau de Daesh, découvert au domicile d'un haut-savoyard. Alors, comment on fait concrètement pour croiser l'information ? Ça veut dire quoi concrètement, croiser l'information ? Alors, croiser l'information, c'est aller sur d'autres sites. Comme Europe 1, par exemple. On va y aller. Alors, regarde, sur Europe 1, il y a la même information que sur le Dauphiné. Tu peux nous lire. Lors d'une perquisition au domicile d'un jeune homme de 28 ans, on a retrouvé un drapeau de Daesh et des vidéos djihadistes. Donc, c'est la même information. Il y a un petit détail qui n'est pas pareil. Alors, là, je n'ai pas le même. Là, je n'ai pas le même, oui. Sur le Dauphiné, il avait 25 ans. Et là, Europe 1, ils ont dit qu'il avait 28 ans. Ce n'est pas pareil. Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'important comme différence ? Non. On peut dire qu'il a entre 28 ans et 25 ans. D'accord. Et on peut croiser avec quel autre journal encore ? On pourrait croiser avec France 3, tiens. Alors, montre-nous. Là, il est France 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Là, tu peux lire. Un habitant de Finange, Haute-Savoie, mis en examen pour détention d'un drapeau de Daesh, mais aussi des vidéos djihadistes. Bon. Encore pareil. Si je connais le journal, d'où est extrait l'information, je n'ai pas besoin de vérifier, puisque je connais mon journal. Si, tout journal peut se tromper. Même les grands journalistes peuvent se tromper. Donc, il faut croiser l'information. Allez voir sur d'autres sites. Je récapitule. On a croisé l'information. Du Dauphiné est libéré avec France 3 et Europe 1. Pourquoi il y a des fausses informations qui circulent sur Internet ? Pourquoi il y a des gens qui font circuler des photos avec des fausses légendes ? C'est parce qu'il y a des gens qui veulent faire le buzz par erreur, par négligence, parce qu'ils n'ont pas vérifié l'information. Pour rire, donc, parodique. Pour convaincre. Pour faire du mal, pour aller fournir aux reins, pour leur faire du mal si on ne les aime pas. Pour inciter à ne pas les aimer. Si vous faites un exposé et que vous cherchez sur Google, est-ce que le premier site que vous voyez, c'est le site le plus sûr ? Non ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Google pense que c'est le site le plus sérieux, le plus fiable ? Non, pour franchement, c'est le site qui a été le plus vu. C'est celui où les gens ont le plus cliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur, les enfants ? Une rumeur, c'est une fausse information qui fait souffrir les gens. Ça peut faire souffrir les gens. Mais alors, parle-nous d'une rumeur, par exemple, qui peut faire souffrir ? Par exemple, il y a une dame, et bien tout le monde dit qu'elle tue les chats, sauf que c'est pas vrai. Du coup, après, elle se sent mal. Alors, est-ce que vous, vous avez déjà entendu parler de rumeurs ? Je crois que Barack Obama était un reptilien. D'accord. Donc, Barack Obama un reptilien. Qu'est-ce que vous avez entendu encore comme rumeurs ? La zone 1025, tout le monde dit qu'ils faisaient des tests avec des soucoupes violentes, et puis il y avait des extraterrestres qui aidaient les extraterrestres à nous envahir. En fait, c'est une base militaire de la CIA qu'ils ont employée, c'était une base militaire cachée où ils faisaient des expériences. Et comment tu as vérifié l'information sur la zone 51 pour vérifier ? On a croisé l'information avec d'autres sites. En 2012, il y avait eu une rumeur comme quoi la Terre allait exploser parce qu'il y avait une météorite qui nous avait ciblée et ils l'ont déviée. Tout le monde disait qu'on allait mourir. Moi, par exemple, en CE2, il y a quelqu'un qui est allé voir tous mes amis et qui était allé leur dire que je les avais traités d'idiots, de bêtes et de méchants et que je ne les aimais plus, alors que je les aimais toujours et je n'avais jamais dit ça. Et puis après, il a rigolé, il s'est moqué de moi. En fait, chez moi, il y a eu une rumeur contre moi qui disait que je faisais toutes les bêtises, que j'embêtais tout le monde, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout vrai, c'était mes frères qui m'embêtaient. Tu nous avais dit l'autre jour que tu avais entendu parler d'Obama qui serait un retsuda. Alors, où est-ce que tu l'as entendu et ça veut dire quoi ? Explique-nous une seconde. En fait, je l'ai entendu sur YouTube. C'est un YouTuber qui s'appelle Didi Choubibi qui fait des vidéos, 5 théories sur les extraterrestres par exemple. Et en fait, il y a une théorie qui disait qu'Obama sera un reptilien, c'est-à-dire qu'il sera un extraterrestre, un petit peu. Une autre race qu'un humain. Les reptiliens. Alors déjà, je me doute que vous connaissez ça. Sauf que la plupart des personnes qui savent de quoi il s'agit ne savent pas que c'est quelque chose de très sérieux. Mais que font ces reptiliens ? Eh bien, ils œuvrent en secret dans le but de manipuler l'espèce humaine. D'après cette théorie des reptiliens, George Bush, la reine Elisabeth, Madonna ou encore Barack Obama sont des reptiliens. Mais ils sont camouflés en humains, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment les reconnaître. D'accord. Alors, est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu crois que c'est possible ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me faire de poulet. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des idées, sur est-ce que vous croyez qu'Obama serait un reptilien ? Alors, reptilien, ça veut dire quoi ? Un extraterrestre. Mais pourquoi reptilien ? Parce qu'il a des écailles. Donc, Obama aurait des écailles, c'est ça ? Quelque part, dans sa famille, il y aurait une grand-mère qui serait d'origine reptilienne, c'est ça ? On dit aussi qu'on a pris des photos où on voit que dans son dos, quand il est dans une interview, il a des fois sa colonne vertébrale, on dit qu'elle se lève un peu et qu'après, il est obligé de ne plus parler pendant un instant pour qu'elle se rebaisse. Mais moi, ça pourrait être vrai, mais pour moi, ça n'existe pas. Non, pour toi, tu ne crois pas ? Non. Moi, je trouve ça faux parce que, comment dire, si Obama serait un reptilien, pourquoi que son dos serait spécial et pas à sa tête et pas ses mains ? Il y en a assez de photos de Obama, par exemple, à la vaccine et tout ça. Il pourrait avoir peut-être, je ne sais pas, un masque, un déguisement, un déguisement, oui. Ou un reptilien qui peut changer de personne. Alors, une question. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour qu'une information soit vraie ? Quel est l'important pour vérifier une information, si elle est vraie ou si elle est fausse ? Le plus important, c'est de connaître quoi ? La source. La source. Alors, toi, ta source, c'était Didi, un YouTuber, Didi... Chournoyeur. Voilà. Donc, est-ce que tu es sûre que Didi Chournoyeur est une source fiable ? Non. Les théories, ce n'est pas forcément vrai. En fait, il dit des théories crédibles et crédibles, ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai. Lui, il le dit, que ces théories ne sont pas toutes réelles. D'accord. Alors, quand tu as une théorie comme ça, entre guillemets, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une idée, justement ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit vérifier ? On doit vérifier l'information, donc on va voir si d'autres sites sûrs qu'on connaît parlent de ça et voir ce qu'ils ont dit. Exactement. Très bien. On va le faire. Ce n'était pas prévu, mais on va le faire. On va croiser aussi l'information sur Obama, qui est un reptilien, avec des sources. Et puis, on verra. On va refaire ce qu'on a fait il y a quelques temps, mais on va le faire sur ce sujet, puisqu'il y en a qui croient parmi vous à ça. Et ils l'ont fait, en classe. Et c'est super long. Il faut croiser les infos, évaluer la pertinence des sites qui relaissent les trucs, évaluer les preuves. Il faut retrouver la source. Quand est-ce que ça paraît pour la première fois sur Internet ? Qui a lancé la rumeur ? C'est très fastidieux. Et ce n'est pas inné. C'est un métier. C'est ça, le journalisme. Et ça s'apprend. Sous-titrage Société Radio-Canada